Au sommaire de cette édition, au soir de la présidentielle au Brésil ce dimanche, le candidat Jérôme Bolsonaro et son parti ont mis en cause les urnes. Au Cameroun, une longue attente des résultats qui pourraient durer deux semaines a débuté ce lundi, au lendemain d'une présidentielle marquée par une forte abstention. Et puis plusieurs personnes ont été tuées et 188 blessées dans le nord-ouest d'Haïti, secouées ce week-end par un séisme d'une magnitude de 5,9 qui a créé la panique dans l'île. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Au Brésil, le président du parti de Jérôme Bolsonaro a affirmé, au soir du premier tour de la présidentielle, être certain que le candidat d'extrême droite aurait été élu. Et ce, si des problèmes avec les urnes électroniques n'étaient pas survenus. Le candidat d'extrême droite, Jérôme Bolsonaro, s'est qualifié facilement ce dimanche pour le deuxième tour de la présidentielle. Mais bien avant que ne tombent les résultats, le situant à 46,06% avec 99,99% des urnes dépouillées, loin devant Fernando Haddad du parti des travailleurs à 29,24%, Bolsarano et son parti ont évoqué des problèmes avec les urnes électroniques. Nous pensons que cette non-victoire au premier tour a quelque chose à voir avec ces problèmes qui ont été détectés sur les urnes électroniques. Le PT représente le mal pour le Brésil. Jair Bolsarano représente le bien. C'est un homme qui n'a que peu de soldats, mais qui sont très déterminés contre une structure du mal établie au Brésil. La présidente de la cour électorale brésilienne, Rosa Weber, a répondu aux accusations de fraude. Notre système électronique est vérifiable. Lorsque des contestations sont présentées, nous devons procéder à la vérification de notre système afin de déterminer s'il y a un défaut ou si c'est le cas, ce qui ne s'est jamais produit, une fraude. C'est notre confiance, c'est notre sécurité et c'est pourquoi je suis si calme devant ces élections. Dans le clan de Fernando Haddad, c'est le soulagement total, car content de voir le candidat du parti des travailleurs qualifié pour le second tour. Le duel Bolsarano-Haddad s'annonce donc très incertain. Et bien des choses peuvent se passer d'ici au 28 octobre prochain. Au Cameroun, les électeurs ont été dans les bureaux de vote pour élire ce dimanche leur futur président de la République. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte sécuritaire tendu. Reportage Narcisse Oum. Le sentiment de satisfaction d'avoir accompli mon devoir de citoyen et je me réjouis que c'est dans le calme, dans la sérénité, dans le vol à troisième particulièrement, puisqu'il y a 467 bureaux de vote et plus de 173 000 inscrits. Donc je suis très content de voir que, n'est-ce pas, les Camerounais ont fait preuve de maturité politique. J'ai voté régulièrement dans ce même bureau de vote en 2013. Fort malheureusement, j'arrive aujourd'hui, mon nom n'y figure pas sur le grand trape-lots à l'extérieur, ni au niveau du bureau de vote. Je dis donc que je suis en train de vraiment tirer l'attention du gouvernement cette année qui fait vraiment attention de ne pas vraiment laisser certaines manipulations démarrer dans nos bureaux de vote parce que là, le pays traverse des moments très, très difficiles. L'élection n'est pas une histoire de candidat. C'est notre pays, c'est l'enjeu majeur de cette élection, c'est l'avenir de notre pays. Et tous ceux qui sont inscrits pour aller voter devraient comprendre que ce devoir, au vu du contexte actuel de la guerre civile dans laquelle nous sommes, est un devoir et presque une obligation. Il faut dire qu'une énorme abstention et des violences ont marqué ce dimanche à l'élection présidentielle dans l'ouest anglophone du Cameroun, où les séparatistes armés avaient annoncé leur volonté d'empêcher le scrutin. À la fermeture des bureaux de vote à Douala, le dépouillement a commencé. La diffusion de tendances électorales est interdite au Cameroun et les résultats ne sont pas attendus avant au moins une semaine. Le Conseil constitutionnel dispose de deux semaines légalement pour les proclamer. En ce qui concerne les électeurs, ils veulent du changement. On les suit. Donc nous voulons sortir dans la misère dès ce soir. Oui. Donc on va contrôler les unes jusqu'à la dernière minute. Moins d'erreurs, on réclame notre victoire comme ce qui est légitime. Ça c'est une élection sans précédent parce que vraiment le peuple Cameroun est vraiment normal d'insister à la pourriture. Il a fait 36 ans que nous souffrons. Nous voulons vraiment que ce soit vraiment cette victoire, c'est pour le peuple. Par rapport aux élections des années antérieures, je pense que cette année ça a été mieux organisé. Et je me dis que les Camerounais ont été très fiers d'aller aux unes pour décider de leur dirigeant. En Haïti, des patients sont soignés dans la cour d'un hôpital de port de paix et ce, après une réplique de tremblement de terre qui a fait au moins 12 morts et 188 blessés, dont le nord-ouest du pays. Les détails. Un séisme d'une magnitude 5,9 a secoué ce samedi soir le nord-ouest d'Haïti, faisant au moins 12 morts et 188 blessés. Selon le ministère de l'Intérieur, huit personnes sont mortes dans la ville côtière de Port-de-Paix, capitale du département du nord-ouest, trois à Gromone, qui se trouvent à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de cette localité, et une à Saint-Louis-du-Nord. Après avoir exhorté la population à garder son calme, après la secousse, le président Jovenel Moïse s'est rendu ce dimanche matin à Port-de-Paix et à Gromone pour apporter de l'aide à la population. Le premier ministre Jean-Henri Séan s'est également rendu sur les lieux pour superviser les équipes de secours et coordonner leurs actions. Le chef du gouvernement avait annoncé dès ce samedi soir la mise en place d'une cellule de crise, incluant plusieurs ministères, afin de coordonner l'ensemble des réponses d'urgence à apporter. L'épicentre de la secousse d'une magnitude de 5,9 a été enregistré à 19 kilomètres au nord-ouest de Port-de-Paix à 20h10, 0h10 GMT, dimanche, a annoncé l'Institut géologique américain USGS. Plusieurs légères répliques ont ensuite été ressenties dans le nord-ouest. La ville de Champs-Solmes, nord-ouest, et la petite île de la Tortue ont aussi été affectées. Au Bénin, la communauté Mourine a commémoré ce week-end le passage du fondateur de la Confrérie à Porto-Nouveau. Tchèque Amadjou Bemba, dans sa déportation vers le Gabon, a séjourné dans la capitale béninoise. Il y a laissé de bonnes œuvres que chaque année, depuis 18 ans, ses fidèles serviteurs perpétuent. Sous la conduite du consul du Sénégal près le Bénin, les délégations des Mourines d'Avillus du Ghana, du Taupo et du Nigeria, avec leurs frais du Bénin, s'ébranlent vers la place Bayol de Porto-Nouveau. Après leur entrée triomphale dans la ville capitale, ou dans sa déportation vers le Gabon, Cheikh Amadjou Bemba a fait escale, les Mourines s'adonnent à diverses activités, intenses prières, partages et processions. Étape clé de la commémoration du passage au Darumé, aujourd'hui Bénin du fondateur du Mouridisme. Cheikh Amadjou Bemba a dit l'esclavage. Il dit dans son poème « Témoins du Mourin » « Le malheur s'est éclaté, le malheur s'est éclaté, et la promenade est arrivée. » J'ai prie à l'esclavage, la paix s'est propagée, le malheur s'est éclaté, et la promenade est arrivée. Si tu vois aujourd'hui les femmes du Bénin, prendre les ailes, prendre les mains, prendre les frontières pour développer le commerce et le droit de tous aux prières fortes et les patients à Manoubaba à leur endroit. Sous le regard attentif de l'imam Sérine Moudou Mbaké, petit-fils du Cheikh Amadjou Bamba, venu de Touba principalement pour cette cérémonie, les autorités religieuses traditionnelles et locales de Porte-Nouveau ont réaffirmé leur amitié à cette communauté et une fois encore, l'engagement est pris de renforcer cette fraternité. Mais le Porte-Nouveau, au cours de la discussion en conseil municipal et en municipalité, a commencé à dire que nous allons aussi marquer le passage de Cheikh Amadjou Bamba. Nous avons besoin de nos prières pour concrétiser notre rêve de construire sur cette place historique, cette place de bonheur, cette infrastructure qui va continuer la bénédiction de Cheikh Amadjou Bamba aux femmes de Porte-Nouveau. Sur les pas de Cheikh Amadjou Bamba, les mourides ont marché de la place Bayol à la Bège Lagunaire. Preuve de leur attachement à ce guide religieux exemplaire. On retrouve à présent génial Afouda pour la revue de presse africaine. Bon début de semaine à toutes et à tous. Pour ce premier numéro de la revue de presse africaine de cette semaine, nous ferons le point de l'actualité en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, puis au Cameroun. Et parlant du Cameroun, les journaux font le point de la présidentielle de ce dimanche. Le quotidien, le jour tire les premières leçons du scrutin. Le journal nous informe également de la tenue de l'Assemblée générale de Fécafout pour le 10 octobre prochain. L'économie quotidienne nous emmène dans les coulisses du 7 octobre et nous révèle aussi les grands scandales financiers de 2018. Les gros titres du journal L'Anecdote nous annonce déjà la victoire de Paul Biya dans la région du Grand Nord. Et pour finir avec l'actualité au Cameroun, une lecture du quotidien l'avenir prévient d'une crise post-électorale. Comment ces leaders préparent un coup d'État contre Paul Biya peut-on lire en première page du journal. Autre escale, le Togo. Mobilisation massive lors de la marche pacifique de Togo debout nous fait savoir le quotidien Liberté qui nous affront que les manifestants appellent la CEDAO à prendre ses responsabilités. On reste avec Liberté qui dénonce l'attelage pouvoir UFC à l'œuvre pour retarder la prise de service des délégués de la C14. Autre information parue en gros titre du quotidien Liberté, le Togo, un pays non producteur fourni du gaz naturel au Gabon. La une de l'actualité sénégalaise à présent projet de budget 2019, stratégie de la terreur contre l'opposition, projet de loi portant restriction de l'Internet, Sud quotidien nous fait le point sur la présidentielle 2019. Sénégal toujours Vox Populi nous annonce le meurtre d'une militante de Sonko tuée dans sa chambre. Puis municipale et régionale en Côte d'Ivoire, je suis RHDP de la tête aux pieds lance Donkan depuis Grand Bassam relaie le quotidien Raternité Matin qui nous apprend également que le PDCI RDA lance son nouveau bureau politique ce jour. Voilà, c'est sur ces informations de la Côte d'Ivoire que se referme la revue de presse après que de ce 8 octobre. Merci de nous avoir suivis. A demain. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada